Et bien bonjour à tous c'est Benkog et je suis très heureux de vous retrouver avec notre équipe de Lany de l'Oz où on vient de passer le deuxième tour de la Conférence League et là aujourd'hui on aura un petit match de Welsh League face à Convry où on va faire complètement tourner la Welsh League m'intéresse pas, bon après si on peut aller loin on ira loin mais c'est pas une compétition très intéressante en plus qu'il n'y a qu'à partir des demi-finales on gagne un petit peu d'argent qui va m'intéresser c'est quand même la Welsh Cup cette année et le championnat, la Welsh League on va un petit peu la mettre de côté on va tout de suite partir, alors juste un petit truc décevant c'est qu'on a Forbes qui a signé à Pennybon le petit traître le petit traître, dommage quand même, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir eu et aussi on a lui qui a signé à Bangor, alors je suis en train de renforcer toutes les équipes moi regardez on est en train de baisser du coup en cote et c'est super c'est pour ça que d'avoir des joueurs à laisser c'est pas non plus super cool parce que voilà ce qu'il se passe voilà ce qu'il se passe, on ne trouve pas de joueurs à gauche là un encore, ça a l'air d'être rincé rincé complètement, on est toujours à la recherche d'un latéral gauche pour supplier à Brian en tout cas là c'est parti pour faire complètement tourner on aura le premier match de Cottrell le petit jeune qu'on a acheté ses gros potentiels à droite Koon Wanli Michaud, Spencer c'est là où on peut mettre Aguas quand même on va vraiment mettre on va mettre O'kelly à gauche et on va mettre Jenkins du coup ou Embry au centre c'est pas grave Goodridge Murray on va faire jouer un peu de temps de jeu à Luke Thomas mais je vais mettre qui du coup au milieu de terrain Adam Roberts Collins le petit jeune là on va mettre Thompson et on va mettre non-contra mi-breeze quand même on va mettre notre ami on a le droit qu'à 5 remplacements Collins il est fatigué on va pas le prendre Rolston qui est fatigué on va pas le prendre Michaud qui est fatigué on va pas le prendre non plus et il est où Martin Edwards au fait on va refaire jouer un petit peu du coup Edwards en place de on va plutôt refaire jouer Edwards pour lui donner du temps de jeu de la forme voilà on a fait complètement tourner alors on a Houns troupe on a quand même alors c'est pas ouf du tout grand joueur ça peut être un bon remplaçant après j'ai déjà commencé à lui proposer un contrat mais mais j'ai annulé comme un comme un vet donc c'est pas grave allez on va y aller comme ça on perd c'est pas grave si on perd on est pas favori allez montrez moi après on a quand même Breeze la légende qui va jouer ça fait bizarre de faire jouer Breeze en coupe mais bon après on verra il va peut-être reprendre sa place de titulaire si Saj ne claque pas des buts en tout cas c'est parti pour ce petit match normalement c'est quand même un petit match amical mais bon ils sont quand même en sim rue nord Convy ne pas les prendre à la légère non plus allez Goodrich le coup franc Edwards Spencer ça va revenir en retrait Edwards c'est pas fini et Adam Roberts pour son premier but de la saison un petit 0 c'est bien c'est très bien on a l'air quand même de bien dominer notre patch pour l'instant ils sont quand même deuxième en sim rue nord c'est deux matchs de victoire donc c'est pas non plus des bras cassés oh Koomer Koomer qui est seul c'est couvert mais attention ça va revenir sur le côté Brock et le but le but pour pas faire grand chose le gardien là dessus est-ce que c'est un but contre le cours du jeu je ne sais pas notez que c'est venteux aujourd'hui et il n'y a que 70 personnes qui se sont déplacées la touche longue de Mister Breeze en Bree Breeze Breeze le centre pour Thompson il n'était pas hors jeu à noter le bon match de Thomas Edwards le centre oh Spencer il aurait pu faire quelque chose ouais c'était compliqué il a cette tête bon bah écoutez pour l'instant un partout voilà je vous l'avais dit pas si facile que ça deuxième en sim rue nord l'équipe bis Ok Lee Ok Lee le petit crochet Ok Lee toujours Robert Ok Lee ça revient Goudrich Robert c'est la frappe c'est au-dessus il y a un partout à la mi-temps on va quand même on va quand même gueuler un peu Breeze tu fais déjà un bon match allez Edwards pourquoi pas un petit coup franc la petite non non on a pas tiré un coup franc c'est malheureux 60ème minute c'est de passer en positif on va faire entrer en bris il a pris un jaune bon c'est pas grave faire entrer à Gouas Thompson il fait pas un super match on essaie de faire entrer un peu des j'ai pas envie de faire rentrer non plus tous les titulaires parce que ouais je vais me passer en offensif je pense parce que là ils sont dans le 2 oh dans le 2 Brock oh c'était chaud ouais 80ème minute allez Makathir Kunwani Makathir le semble peut-être ça revient sur Kunwani il retrouve Thomas Roberts la frappe qui ne donnera rien on fait rentrer Baka Clou du coup ça va sûrement finir au pénalty à ce rythme là je crois qu'il n'y a pas de prolongation Baka Clou Aguas Bar à Clou pourquoi je dis Baka Clou Bar à Clou Thomas ah c'est quoi ce contrôle foireux bah ouais Radford Radford sur le côté c'est récupéré par Makikter Goodrich Bar à Clou ah c'est c'est quand même tendu Aguas Aguas le sort pour Breeze et bah voilà oh la la c'est pas simple c'est pas simple mais ça passe après le niveau expecting goal on est largement devant ça va passer on a tué le match à lapin c'était dur mais on l'a fait voilà le job est fait le job est fait et passons au match face au Panathinaikos à l'extérieur où là ça va être très très compliqué on a le tirage du quatrième tour on passera pas à Panathinaikos enfin on peut toujours espérer mais là là c'est quand même c'est David contre Goliath la victoire deuxième tour de World Cup ok Potrair fait ses débuts mais qui c'est qu'il vient il vient déjà observer Spencer il n'y avait pas à me le piquer Garwood ah Garwood en capitaine ça me va il aurait bien mis Middlemas en vice-capitaine moi Garwood c'est très bien il a du caractère mais non on ne veut plus le prêter lui on ne veut plus le prêter je devrais même le retirer de la liste des prêts ah là là allez on continue quatrième tour voir le tirage 36 équipes Newcastle oh il y a Newcastle c'est l'entrée des grosses grosses équipes eh bien ça sera nous ok bon bah on va faire tout tirer ça sera Newcastle si on passe rien que ça bon ah là il y avait du lourd il y avait du lourd là il y avait du lourd la 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 Zio P.O.K. Standard Malmö PSV Doven voilà il y avait là il y a du lourd là il y a du lourd on n'ira pas au quatrième tour je pense pas imaginez si on y va c'est 750 000 balles déjà là on est déjà sûr d'avoir 550 000 balles si on perd mais alors là ah là là c'est le pire tirage Newcastle bim direct il faut déjà passer Panathia et les missions impossibles mais on va y aller comme des guerriers nous propose quoi Charlie et green par aiguilliam pas les gros matchs nul c'est juste bon de la tête quoi look belle belle c'est pas mal bel 21 ans c'est quand même pas mal il a un très gros physique il est bon défensivement il est libre il demanderait combien joueur vedette est-ce qu'il a aiguillé joueur vedette joueur important il demanderait que 1000 balles ah ouais on portait Valichekop franchement 1000 balles ça me va 900 900 balles un joueur comme ça Luke Bell format Sunderland 1m87 très bonne détente verticale il a très gros physique bon défensivement bon emplacement bon ça manque un peu de mental et de technique mais un joueur très régulier avec un gros potentiel on va le prendre on va lui on lui a offert un contrat on ne trouve pas de non c'est fini les latéraux gauche on va mettre en continu du coup qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'attends le rapport aussi des joueurs qu'on a attendez recrutement priorité Morgan Morgan et Paris on attend votre rapport sur eux avant de de faire prêter abérit Twitch town ok période dc Bell à la ligne à la ligne de l'os pour 900 balles moi je pense qu'on peut le prendre si on le compare à Leslie Jones c'est bien meilleur c'est bien bien meilleur on va le prendre on va le prendre avec ponton pour encore beaucoup progresser défenseur central défense donner numéro 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 2 et on va l'enregistrer dans l'effectif tout de suite il est où Bell voilà look Bell qui nous rejoint il a une valeur entre 500 et 6000 euros c'est pas mal franchement je pense que Morgan alors ça dit quoi ça dit que ça peut être pas mal mais c'est pas non plus ouf lui ça peut être pas mal aussi oh oui oh mais il me demanderait combien en prêt 375 balles joueur important tueur de rotation en arrière latéral joueur de rotation joueur important titulaire régulier joueur important avec titulaire régulier ils volent pas on va laisser un joueur important on va faire off le peu ne peut pas être résilié je pense que je pense que ça peut être un ça peut être très fort ça peut être très très fort ça bon on va reprendre Marriott Brian Middlemas Michaud Bell du coup Murray Leslie Jones Rollstone Warwick enfin comment ça a beaucoup de joueurs quand même comment ça a beaucoup de joueurs allez Marriott Garwood Brian Michaud j'hésite à mettre Luke Bell mais il n'est pas qualifié Leslie Jones Elou Rollstone Middlemas Barraclou Edwards Thompson Aguas Breeze Soj pas mal oh ils sont pas qualifiés ils sont pas qualifiés je sais pas si ici on va pouvoir l'enregistrer Luke Bell et après on arrivera déjà au premier match de championnat des gens intéressés par un prêt de Hogan Paris ouais Palatine Icos qui sont largement largement supérieurs à nous vous avez disputé le match avec Sarah contre un anniversaire d'un niveau supérieur au vote je reconnais que ça va pas être un match facile soit-il difficile pour vos joueurs d'affronter Palatine Icos devant un public si nombreux non 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 si vous n'avez pas de disputer ce genre de rencontre c'est qu'il faut changer de métier pas carrément alors que Bell vient de signer allez-vous organiser une conférence de presse oui cela fait deux semaines que Matij ouais on va pas parler de ça on se déplace dans l'arène du Palatine Icos ouais l'offre est acceptée en prêt on va voir 300 balles confirmation de l'effectif on va rajouter du coup notre ami Bell on va comprendre au moins 8 joueurs formés au club je peux pas pourquoi je peux pas le mettre ? attendez je vais faire sélection automatique on va mettre Bell non je peux pas le mettre pourquoi je peux pas ? je comprends pas il va être exclu 21-21-21 on s'en fiche je peux confirmer ou pas ? l'équipe doit comprendre au moins 8 joueurs formés au Pays de Galles écoutez Bell tant pis de toute façon tu vas pas être en forme mais j'espère qu'il va pas gueuler je comprends pas pourquoi il faut pas être mystère et boule de gomme en tout cas Bell à la trappe ouais mais ouais mais 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 non mais non allez Destiny Ojo ouais c'est pas c'est pas fou 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 du coup ça dit quoi d'avoir recruté Bell ça dit qu'on est repassé on est repassé là en tout cas on est toujours à la recherche notre latérale gauche niveau encore 4000 balles de marge les finances on nous annonce quand même en positif alors que ça va quand même dégringoler on est pas à 100% Middlemass ah 38 000 billets de vendu ah ouais ah ouais 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 bon bah Middlemass il peut pas jouer apparemment donc ça sera Murray Murray Barraclou Edwards Aguas et pas à 100% et pas à 100% on va le laisser tranquille hum on va reprendre Roberts ah Collins Collins qu'est-ce qu'il fait là pas Jenkins oh Ivan Roberts écoutez on va y aller comme ça Panathinaïkos nous voilà troisième tour de la conférence on aura fait un beau parcours même si on perd les gars c'est pas grave personne nous donne la moindre chance faut jouer sans pression les gars allez écoutez écoutez ces supporters déjà qu'on entend qu'on entend et c'est un avantage de jouer à l'extérieur ouais pour vous nous expliquer votre décision d'effectuer autant de changements nous avons été obligés d'effectuer certains de ces changements les choses se passent bien pour vous actuellement et vos dirigeants ainsi je prends du plaisir oh là là wow et regardez qui est là le Benko je vais le garder tout le temps avec moi maintenant c'est mon c'est mon Benko ah le stade est plein tout le monde veut voir l'année de l'os en action ah on commence à vendre du rêve et c'est bon pour la réputation d'avoir battu des équipes comme ça bon là attention ça va être je pense qu'on peut se prendre une fessée on peut se prendre une très très grosse fessée allez le corner Hugues oh là là Abraham Kintia Souto oh là là ça joue ça joue ça joue bien ah les grecs je pense qu'ils vont nous manger tout cru après on ne sait jamais on peut on est peut-être plus en forme niveau condition Soj mais non c'est compliqué Mukilis qui envoie devant ça va être récupéré par Garwood c'est bien Baraklou Baraklou Edwards Garwood Garwood sur le côté c'est pas terrible c'est pas terrible ça Hugues Niazak je sais pas quoi Niazak 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 Poulos Hugues Kintia ah il y a du joueur quand même Néné Néné le centre bon Perlou Abraham qui vient mettre la tête allez c'est pas grave les gars on s'encourage on est fiers d'être ici au Panathine Aikos on le sait qu'on a pas une équipe taillée pour pour des aussi grosses équipes mais voilà on se bat avec le coeur Baraklou Edwards pénalty il y a Peno là oh là là la contre-attaque c'est terrible ça serait terrible Abraham Abraham le centre c'est repoussé par Aguas mais il y a personne devant ça joue du côté du Panathine Aikos ça déborde Murray c'est bien contré mais pas de réussite là-dessus oh là là il y avait Peno au début de l'action je suis désolé aïe 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 2-0 ils ont un peu de réussite allez les gars c'est pas grave on encourage Lopez c'est au-dessus c'est au-dessus on s'est fait voler un pénalty ça commence l'Europe dès qu'il y a un club qui dérange on le vole Baraklou Aguas Aguas Edwards le but d'Edwards Martin Edwards il est là le retour il était blessé pendant cette phase de préparation allez c'est pas mal mine de rien deux buts à un au moins n'a mis un but Kintia Hux Abraham Souto Souto il est hors jeu il est hors jeu et 2-1 à la mi-temps c'est pas si mal c'est pas si mal et c'est serré c'est un bon match on peut rien dire d'autre en fait ça fait des changements ça dit quoi niveau conditions physiques pour eux plus ou moins ils sont quand même des joueurs en forme quand on voit les salaires à 123 000 euros 120 000 euros on n'est pas dans la même cour mais on est là on est là on se défend comme on peut et je pense que la légende brise va faire son entrée parce que Soj Soj c'est pas terrible pour l'instant Nené Nené Dipardo Santos il faut penser aussi au match de championnat qui arrive très important Nazakopoulos Hux Abraham ça revient Lopez Abraham bon ouais c'est dur c'est dur c'est dur allez brise il va rentrer Edward il fatigue quand même mais bon Murray il fait pas un bon match Murray Goodridge peut faire entrer Thomas ça va à gauche du coup Thomas à gauche ça on va laisser comme ça on va s'en garder deux et de passer en positif le coup franc Goodridge Leslie Jones le retrait pour Edwards le bout de Martin Edwards mais oui le Benko il va encore nous sortir un match dantesque allez pourquoi pas pourquoi pas revenir Souto Abraham Lopez on y va vraiment forceps encore une fois Abraham ça fait plaisir de voir qu'on rivalise avec une équipe aussi forte que le Panathine Eikos ça prouve que on y va avec le coeur ça mouille le maillot et ça on aime même si même si on va peut-être s'en prendre un quatrième Nené il est tout seul et le retour le retour de Leslie Jones c'est incroyable incroyable ce retour il y a Garwood qui est fatigué on va faire rentrer Kun Wenli et Edwards Edwards il fatigue on va faire rentrer Collins pour les non Thomson Thomson et voilà hop et Rolls tomba à clous Garwood la frappe au dessus j'aime ce que je vois de l'envie de la solidité quand même on en prend trois mais mais oui Michon oh c'est incroyable on revient à trois buts partout et si oh là là c'est incroyable et si on le faisait et si on le faisait Lopez Lopez a dommage il a failli couper Leslie ah ça joue bien ça joue vite ah Brian dommage pas de réussite la frappe oh là mais par contre ils sont chirurgicales c'est quoi ce match encore quatre buts à trois ah ils sont chirurgicales ils te mettent une frappe c'est but quoi quatre buts à trois allez c'est la fin on a qu'un petit qu'un petit but d'hortère pour le match retour oh les supporters ils vont être en feu ils vont être en feu on va dire c'est bien essayé les gars c'est beau ce qu'ils ont fait c'est un résultat décevant que s'est-il passé j'en ai rien à l'heure prochaine à mes joueurs on pouvait s'attendre à une lourde défaite on peut évidemment passerait le joueur de perdre mais j'ai vu plusieurs choses satisfaisantes aujourd'hui votre équipe c'est un clean aujourd'hui sur un but ouais bah il a été il a été très bon il a été très bon ça ouais un match de fou une nouvelle fois bah oui 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 ce match a été un véritable égal pour le spectateur ouais c'est vrai vous estimez vous le match chanceux d'être tombé bah ouais c'est un grand joueur Hugues a marqué un très beau but bah ouais ouais carrément pensez-vous que vos joueurs ont eu du mal à supporter le feu des projecteurs non c'est une leçon il faudra voilà il faudra retenir pour la prochaine fois deux jours on est à 35 minutes de vidéo on va faire le match face à Cap Konosge match le match d'ouverture du championnat alors par contre on va être fatigué et ça il doit être satisfaisant d'avoir finalisé le transfert de Luke Bell ouais 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 hop 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 voilà ok on va aller faire le tour d'effectifs quand même il gagne quoi Serge Middle Mass Roll Stombar Lujan Libel Michomeur et Brian Edward il n'y a pas grand monde à mettre sur la touche après il y a des joueurs comme ça on va les envoyer en 19 Evans ça c'est en 19 Sims ça c'est en 19 lui c'est pareil Jenkins aussi toi aussi voilà au final il ne reste plus que ça enfin plus que ça c'est déjà pas mal mais on va un peu retirer des équipes de l'équipe première parce que je ne sais pas si s'ils prennent en compte tout ça quand il fait quand il regarde quand il regarde ça non je pense pas en tout cas Luke Bell Luke Bell je pense que Luke Bell il va jouer peut-être pas tout de suite il a un moral à zéro elle a un moral à zéro parce que je ne l'ai pas pris en euroconférence mais je ne peux pas te prendre préparation face à Cap-Kones-Gay ils sont annoncés 3ème quand même ils sont annoncés 3ème mais le truc c'est que Cap-Kones-Gay si on regarde leur calendrier ils ont joué le 31 et voilà ils ont du repos là où nous non Marriott qui s'entraîne bien en tout cas nous le moral est très très bon Marriott cette année ça évolue ça évolue sûrement la pression Brian qui est bon Paul Stone ça bosse ça bosse malgré qu'on a quand même du mauvais Luke Thomas par exemple c'est très très mauvais Goodrick c'est pas terrible le premier match de la saison arrive mais j'ai bien peur qu'on soit extrêmement fatigué ouais c'est ce qui me fait peur et après on a un gros match à jouer là donc on n'a pas le choix on a annoncé on a annoncé un nouvel accord 4 ans 4 ans portons c'est le doigt de TV ah la simon le premier ok un nouvel accord de 4 ans sur la doigt TV 6000 balles l'augmentation de 63% en gros il y aura 600 000 euros de oh super ça une bonne nouvelle les finances je pense que ça va être ça va être mieux ouais hé c'est le doigt de TV qui augmente c'est le doigt de TV qui augmente je m'étonne qu'ils sont heureux avec des matchs comme on fait Pennybon qui perd Baryton qui gagne Colwin B qui bat Newton ça y est on est au premier match de championnat et on a le prêt de Hogan Parry il a l'air quand même quand même très très bon 300 balles on va le prendre il va venir suppler Brian peut-être ce qui nous a manqué les années précédentes d'avoir du il est quand même bon je pense arrière latérale tiens donner le numéro tu verras le 21 et on va l'enregistrer aussi dans l'effectif voilà attente match nul 67 abonnements ok bon c'est pas c'est pas énorme quand on y est 224 billets vendus on a un peu on a un peu de fatigue quand même on a un peu de fatigue on va mettre Baraklou sur le côté peut-être Middlemas qui peut revenir non il faut pas ou un Luke Thomas du coup qui avait été bon à sa place on va faire ça voilà on va mettre Goodridge Breeze bon Luke Bell du coup il va pas jouer parce que Paraklou on va le mettre au repos Rollstone on va le mettre au repos les joueurs fatigués qu'on va mettre au repos Edwards on va mettre au repos je suis obligé d'un peu faire tourner enfin je sais pas ouais Rollstone c'est quand même on fera sortir ah il y a des choix à faire il y a des choix à faire on fait jouer on va laisser Brian on va y aller comme ça mettre Breeze du coup mettre Sage en repos aussi c'est le côté droit qui m'embête non on va laisser comme ça par l'instant on va y aller comme ça quoi ? ça fait être dommage je dois comprendre on m'a deux joueurs de moins de 19 ans ah je les ai pas bah du coup bah du coup Barraclou il va prendre la place à Rollstone ah sur le ok je suis obligé de mettre un 19 quelque part là on a ok kelly baraclou bah écoutez je suis obligé de mettre baraclou apparemment au moins deux joueurs de moins 19 ans actuellement ah bah y'all avec un ah ouais c'est embêtant ça et bah Edwards voilà on va faire ça écoutez j'avais pas prévu ça sommes en formes à domicile à nous d'en profiter allez les gars le premier match de championnat on y va l'année de l'oz face à Gap Gap Konosge enfin sans sont sur un nul allez à la maison à la vraie maison ce coup-ci c'est qu'on peut pas jouer chez nous en Europe on en encourage et Aguas Aguas qui est blessé la blessure d'Aguas Thompson qui va rentrer non pas toi Thompson pour l'instant on a un peu de mal je pense que c'est physiquement on va avoir un peu de mal on va même en demander un petit peu plus je pense ça c'est pas grand chose c'est timide timide la touche Rayleigh Baptiste Bout Maroni Berkouë Omobolaji le retrait Berkouë la frappe le but à la douche froide qui commence on va les engueuler on va les engueuler là c'est dégueulasse ce qu'ils font comme emprunté du doigt on va dire les gars les gars allez là un peu de on passe en positif le corner Thompson premier poteau c'est repoussé allez il faut il faut courir voilà c'est bien Collins Collins qui retrouve Thompson Thompson il est seul il est plus seul Baraklou il y avait mieux à faire Baraklou qui fatigue Release Berkouë Bout Bout on a du mal on a du mal et ça va être seul oh le deuxième terrible oh lala et Baraklou Baraklou qui est complètement mort à l'Europe là va nous faire mal c'est en début de saison on va faire entrer Luke Thomas Garwood Lee Luke Bell Jones et Brice qui fait pas un bon match allez Thompson Brice Bryan ça déborde le centre Thompson 5 corners allez là 2-0 les gars à la maison je sais qu'il y a un match de Panathinaïcos dans les pattes mais allez Luke Bell Murray Bryan c'est c'est repoussé Baptiste oh c'est bien Murray Thompson tout de suite pour Soj Soj le crochet oh heureusement qu'il y a personne derrière heureusement qu'il y a personne derrière allez c'est par dessus Thompson qui récupère il trouve Soj dans une passe un peu bizarre mais allez Soj il faut se battre il faut se battre voilà il y a du monde autour Thompson Goodridge Murray Murray il trouve Lee sur le côté c'est bien ça Eckhart Collins le sang Thompson c'était un peu un peu profond Brian Goodridge la frappe au dessus c'est c'est timide c'est timide pour l'instant allez Soj pourquoi pas la barre c'est repoussé c'est pas fini attention à la contre-attaque qui peut être terrible Ellis Mocher non allez on va essayer de on a déjà fait tous les remplacements toi tu vas passer en attaque toi tu vas passer en lettres à l'offensif on va demander à s'engager plus on va demander de dédoubler sur les ailes un peu aussi ouais 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 80ème minute on va dire rien d'autre à faire 80ème minute et et on perd Kunwani Goodridge Murray Bell Brian Murray Bell Michaud Kunwani Kunwali le sang Thompson on arrive pas à mettre deux buts il reste trois minutes on a un miracle un miracle Kunwani allez ça dégage c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini ouais 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 Pégroum Pégroum la frappe c'est capté par Mariot en deux temps allez ça va se terminer comme ça je pense 2-0 le premier match à domicile je l'avais dit je l'avais dit au niveau physique on va avoir du mal ouais mais c'est quand même très décevant c'était quand même très décevant bon première défaite il faut passer à l'armée qui est profite de la maladresse ok la petite blessure 6 à 9 jours Bells a effectué ses débions professionnels en tout cas en tout cas la prochaine vidéo on aura le match retour face au Panathinaï qui s'annonce très 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 chaud et ensuite on ira à Pennybon et on recevra Newton euh ouais niveau finance on est quand même vraiment vraiment bien maintenant il n'y a plus qu'à lâcher un petit commentaire à vous abonner et à partager la vidéo et nous on se retrouve à la prochaine allez bye bye ciao ciao Sous-titrage FR ?